Bonjour tout le monde et bien une nouvelle vidéo ! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle eau un petit peu spéciale Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram mais sur Instagram j'ai fait un post sur ça Donc comme vous le savez, Kemal a maintenant 24 ans et je l'ai amené il y a deux jours chez le vétérinaire pour lui faire un petit check-up Et j'ai donc décidé d'en plus du post Instagram de faire également une vidéo sur Youtube C'est quelque chose qu'on me parle très peu et je voulais un petit peu partager ça avec vous parce que je trouve que c'est important Donc petite parenthèse, là je suis dans ma voiture parce que Jacques Campagne, ma soeur qui conduit, elle va faire un stage avec un camélet pro dans une écurie à côté de la maison Donc là on est en route pour y aller Bien évidemment vous aurez un vlog sur ce stage là mais il arrivera sûrement après cette vidéo aussi Donc voilà maintenant que la parenthèse est fermée, on va pouvoir commencer donc let's go c'est parti on y va ! Bon donc comme je vous le disais, Kemal a maintenant 24 ans, il est toujours en activité, il fait toujours de concours Donc je suis déjà consciente que j'ai beaucoup de chance d'avoir un point de l'estage là qui ait encore la capacité de faire ça physiquement Mais là avant de commencer une énième saison de concours avec toujours pour objectif les championnats et en plus les sologne Et en plus je vais commencer à très bas niveau, mais les complètes, enfin voilà Je voulais vraiment, avant de commencer tout ça, faire un check up pour être sûr que physiquement il puisse le faire Donc j'ai déjà fait un premier check up il y a 4 ans de ça, donc il avait 18 ans Bah non c'est pas 4 ans, c'est qu'il y a 24 Bon il avait, si si c'est ça, il y a 4 ans parce qu'il avait du coup 20 ans voilà C'était en 2018, c'est pour ça que j'avais le 18 Voilà c'est en 2018 donc il y a 4 ans, du coup il avait 20 ans voilà Donc j'ai déjà fait ça donc il y a 4 ans, j'avais tous les fêtés verts pour que je puisse continuer mais sur le concours Donc moi je disais d'en refaire un 4 ans plus tard pour re-checker une dernière fois Même si bien entendu il est suivi par Oseo Shatsu et puis Dentiste etc Et eux ils m'ont toujours dit que ça leur posait aucun problème parce qu'ils voyaient c'était ok Mais moi je voulais aussi le faire voir par un vétérinaire Du coup pour commencer j'ai donc pris rendez-vous chez mon vétérinaire Donc j'ai dû amener Kemal à la clinique On m'a proposer si lui voulait venir Mais bon moi ça me dérange pas de me déplacer Il faut pas se mentir J'avais limité les frais niveau déplacement du véto Donc je disais que j'allais me déplacer moi-même là-bas Je suis allée, je vais me faire une heure de route Donc une fois que je suis arrivée, moi j'ai demandé de faire une prise de sang Et ils appellent ça un test physique niveau 1 Voilà c'est pour ça qu'ils appellent ça Du coup dès que je suis arrivée, il a fait la prise de sang Donc j'appréhendais un petit peu Parce que Kemal il est pas toujours super sympa avec les vétos, les maréchaux etc Donc je voulais pas trop qu'il fasse le chiant Et il a été super sage donc ça déjà je suis super contente Du coup une première prise de sang pour voir si tout allait bien au niveau du sang S'il était pas animé, s'il manquait pas quelque chose Donc je trouve ça aussi important de lui faire une petite prise de sang Donc de ce côté là tout va bien donc c'est génial Ensuite il a commencé par lui regarder le coeur Donc il lui a écouté le coeur avec un stethoscope Donc ça allait bien Et ensuite il lui a fait un électrocardiogramme Donc pareil rien à signaler Ensuite il lui a regardé les yeux Donc moi je lui ai demandé un petit peu de regarder les yeux Vu que déjà en 2018 il avait un début de cataracte donc très légère Il commençait un petit peu à avoir vu qu'il baissait Du coup je lui ai demandé de re-checker ça Et ça a pas bougé depuis la dernière fois Et aussi ce que je trouvais cool c'est qu'il se souvenait vraiment bien du premier Quand tu avais dû relire ses notes ou je sais pas Mais en tout cas il était au courant de ce qu'il avait fait Des raisons qu'il avait été Du coup il a vraiment pu me dire comparé à la dernière fois Si ça avait pu changer ou pas Donc je trouvais ça aussi bah cool Du coup il m'a dit que bah ça avait pas du tout changé La cataracte était toujours ici mais toujours ici petite Et qu'elle avait pas voulu et donc franchement bah voilà R.A.S quoi Ensuite il a regardé les dents Donc il m'a dit bon c'est pas pire J'ai prévu qu'il lui manquait quelques dents Vu qu'il a quand même 24 ans Et qu'à chaque moment que mon dentiste vient Et bah elle m'a dit ah tiens encore pas les dents Mais bon il est suivi par le dentiste Et il m'a dit que bah ça allait bien qu'elle va en mois de mars Donc il m'a dit bon bah ok je me suis pas tout si Elle croit ce qu'il aura à faire mais voilà Pas non plus un chantier de fou C'est normal aussi pour son âge Ensuite il a regardé tout ce qu'était le dos La musculature Enfin les réflexes etc Il m'a dit que c'était vraiment bien Alors même s'il manquait un peu de muscles Il était musclé simétriquement des deux côtés Qu'il n'y avait pas de douleurs au niveau du dos Des vertèbres etc Donc ça si c'était bien c'est quelque chose à faire attention Donc là aucune douleur donc nickel Ensuite il m'a demandé De le mettre dans mouvement Donc j'ai du faire au début au pas Donc j'avais en longe des huit de chiffres Pour voir comment ils se déplaçaient au pas actif Non pas évident pour Kemal Vu que vous connaissez C'est pas un fou furieux de la vie Mais bon j'ai réussi à bien le faire Ensuite il m'a demandé de le longer Donc là j'apprendais Déjà l'autre fois j'ai du longer Et Kemal longait extrêmement mal Et donc bon bref j'ai dit Bon bah je l'ai prévu Bah voilà il longe pas très bien Donc on va faire ce qu'on peut Donc j'ai longé J'ai longé au trot sur un tout petit cercle Ca devait je sais pas Un cercle de 5-8 mètres même pas Bon à peine 5 mètres le cercle Donc au trot actif au deux mains Là Kemal était plutôt coopératif Et ensuite on allait dans un rond longe Pour le trotter et aussi le galoper sur un cercle plus grand Et là Kemal a super bien fait Bon il y a eu quelques coups de cul qui sont partis Mais bon c'est pas grave Donc du coup il a vu se déplacer au trot et au galop Et il m'a dit que tout allait bien Franchement c'était nickel Et pour terminer il m'a fait des Je sais pas comment on appelle ça Mais on se met en ligne droite Je fais arrêt trop Donc moi je suis toujours en main En fait je lui prends une patte Il lui plie un peu la patte comme ça le sabot Pendant je sais pas une trentaine de secondes Et après tout de suite on va partir au trot C'est pour voir si les chevaux boites ou pas Voilà c'est pour voir au niveau articulation Niveau arthrose surtout Et Kemal des 4 pattes Il a pas du tout boité la suivante trotter Donc là aussi du côté là R.A.S. rien à signaler Et pour finir il me l'a pesé Donc il pèse 276 kg Et il y a 4 ans il pesait 248 kg Il m'a un petit peu grossi Mais bon il m'a dit que voilà c'était pas non Enfin c'est très bien pour lui Enfin voilà c'était pas du tout gênant qu'il fasse ce poids là Donc voilà tout ça ça a dû durer je pense 45 minutes Une heure même pas Plutôt efficace Du coup il m'a donné des Quand même un petit complément à lui donner Si je souhaitais pour l'aider à récupérer Bah après les gros efforts Donc ça se fait par cure Donc je pense que je vais la faire J'ai pas encore commandé Mais c'est des cures de 20 jours à faire Donc je pense que si je veux en faire une Je peux pas lui faire mal Moi en tout cas il était très satisfait pour un bonnet de 24h Il m'a dit franchement c'est vraiment nickel Que j'avais vraiment le feu vert pour Bah pour refaire une saison de concours Donc je suis super contente Du coup il y a aucune vidéo Même si j'aurais plus vu qu'il y a mon papa qui m'accompagnait Mais je me suis pas toujours sentie Bah demander au véto si je pouvais filmer Enfin voilà je voulais pas me prendre la tête avec ça Bon bah vous avez vu juste une vidéo face caméra Mais bon c'est pas grave hein Enfin voilà vous m'excuserez Donc voilà donc je trouvais ça important de Bah de faire un peu voir ces animaux au véto Surtout quand on les sollicite Bah comme on peut les solliciter Qu'ils ont travaillé avec les concours etc On sera toujours important bah de faire attention à leur bien-être A leur physique et de pas attendre qu'ils soient boiteux Ou dans le rouge pour arrêter Moi c'est certainement pas ce que je veux Donc voilà j'essaie d'anticiper De faire au mieux pour bah le maintenir en bonne conscience physique Pour pouvoir aller sur mes échéances Pour pouvoir continuer de travailler Donc voilà de faire cette petite vidéo bah pour éviter en courant de tout ça Et puis pour vous dire que ça se fait Et aussi peut-être le prise à peu vous rebutez Donc moi j'ai payé Alors 75 euros De prise de sang et 50 euros de test Donc voilà donc une grosse Enfin une petite centaine d'euros J'ai eu le tout Donc je trouve que c'est abordable entre guillemets Enfin au moins en tout cas c'est abordable Je trouve que c'est abordable Après chacun voit son budget Mais voilà moi aussi la première fois j'ai un peu peur Au niveau budget De combien ça va me coûter Parce qu'effectivement à l'échelle véto C'est jamais bah voilà les factures Peut vite monter Donc voilà moi je vous dis le prix Comme ça bah si vous doutez à cause de ça Je vous donne mon prix Après c'est avec mon vétérinaire Peut-être que les autres c'est plus ou moins cher Mais moi vous avez un ordre d'idée Du tarif que ça peut vous coûter ce genre d'examen Donc voilà je vais vous quitter là-dessus C'est Cassie C'est Cassie C'est Cassie C'est Cassie Bon bah alors du coup Attends j'ai changé de bras J'ai mal au bras Attends Mais en fait c'est que j'ai le mieux Comme ça Ok donc en fait j'ai aussi de vous raconter notre anecdote Du coup j'avais pris ce rendez-vous avec mon vétérinaire Et j'ai pris peut-être deux ou trois semaines avant Et entre temps Cassie a un gros genou Enfin au dessus du genou une petite bosse Une grosse sphère Donc j'y vais à Morine Bah vas-y longe là Enfin on le découvre Quand on a voulu la monter Donc j'ai dit bah ne la monte pas Vas-y longe là A voir si déjà elle boite Et elle boitait Pas du tout Mais elle avait comme cette grosseur Et euh Donc c'était pas chaud Mais voilà comme c'est grosseur Donc j'ai dit bah sûrement On a dû se prendre un coup et tout Et au fil des jours Toujours aussi gros Le ami de l'arnica Réa toujours aussi gros Donc j'ai dit bah écoute J'amène Kémat chez vétérinaire Je peux le rappeler Pour lui demander si je peux amener aussi Cassie Pour que je puisse bah lui le montrer en fait Donc je l'appelle Il m'a dit ok pas de suite Donc j'amène du coup Les deux poneys chez le véto Et du coup on a commencé par Cassie Le fameux jour du véto Et donc euh On a dû donc lui faire une écho Mais du coup la petite anecdote Où les poneys Mais la honte de ma vie Mais la honte de ma vie Du coup j'amène Donc j'amène mon papa avec moi Donc on me dit bah on commençait par Cassie Comme ça Kémat Alors attend de redescendre Un peu en pression Il a fait une heure de trajet Etc Ca pouvait fausser la prise de sang Donc il me dit bah on commence par le Par Cassie Comme ça Kémat bah il se repose Il est au vent Elle est attachée Et elle prend pas Kémat Donc je dis bah ok Très bien Donc elle me demande Donc je laisse Kémat la attachée au vent Je prends Cassie Et là Cassie pas sereine Je sentais qu'elle était un peu Un peu la connerie Vous voyez Pas du tout sereine Dès que je m'éloigne Elle l'appelle Kémat Enfin relou Mais bon C'est bon Elle a pas sauvé Donc il clure les pieds Mais chiant Elle voulait pas Vraiment relou quoi Dès qu'il lui prenait les pieds Elle bougeait Il me fait monter sur une dalle Pour bah du coup pouvoir Un peu palper Voir ce qu'il en est Et là Cassie Commençait à partir Donc j'étais avec ma longe Je la tenais J'ai dit non Cassie Je suis un poids plume pour elle Elle n'en a rien à foutre de moi Elle commence à me passer devant Et à partir de la dalle Donc là mon papa Elle se met devant la poignette Pour l'arrêter Mais Cassie elle s'en fout de mon père Donc elle lui marche sur le pied Et elle le bouscule Et vu que mon père avait son pied Sous la poignette de Cassie Il a pas pu Et bah Pour prendre l'appui J'ai un poignette Du coup il est tombé Il est tombé Non moi je suis tombée Sans mon père Et Cassie Elle est partie Plein pucuille Plein galop Vers les paddocks Pas du tout vers Kemal Elle est passée donc Kemal Mais elle se Rien à foutre de Kemal Elle allait derrière Où il y avait des paddocks d'autres chevaux Donc je dis non mais là Honte internationale Mais n'importe quoi Donc bref J'arrive à la rattraper Donc je dis à mon père Bah écoute prends Kemal Mets toi vers nous Comme ça bah Elle arrêtera de saouler quoi Du coup c'est ce qu'on fait On a ramené Kemal Vers la dalle Puis tout de suite Elle a tout de suite endormi pour la shooter Oh il y a un chat écrasé Ah il y a un chat écrasé C'est un oiseau C'est un oiseau C'était un faucon Un faucon C'est pas un faucon Un aigle Un aigle Un aigle Un aigle Jamais vraiment vu Et c'est impressionnant Comme ça va vite Vraiment Au bout de deux minutes Qu'est-ce qui boum Elle dort Elle est un peu dans les vapes Du coup bah il lui fait une école Il dit bah écoute Tu as fait combien de temps Je dis bah ça va faire Bah du coup nous c'est le jeudi J'ai dit bah nous on l'a vu dimanche Mais ça c'est pas qu'elle a avant Donc je lui ai dit qu'on lui a mis de l'arnica Qu'on lui a pris la température Il m'a demandé de parler de la température Elle a pas de température C'est pas chaud Elle boite pas Il m'a dit bah oui je vois qu'elle boite pas Parce que bah du coup il l'a vu galoper de partout Donc effectivement elle ne boite pas Donc il m'a dit bah écoute on va faire une école Puis on verra à ce moment là ce qu'on fera Donc il fait une école Et là il a vu un tout petit point blanc Et en fait il m'a dit que c'est sûrement une épine Donc je lui dis bah c'est possible Vu que je me ponnais bah ils vivent dans un pré Et c'est un peu dans une forêt Donc effectivement il y a des ronces Voilà c'est une forêt Donc il se peut qu'elle s'est pris une écharpe Une épine à ce niveau là Il m'a dit bah du coup ça a un peu enflammé Mais il m'a expliqué que c'est vraiment Pas du tout profond Donc ça je n'ai absolument pas le tournant C'est pour ça qu'elle ne boite pas Qu'elle n'a pas de douleur Et que c'est quand même enflé Parce que bah c'est un petit peu Bah inflammé en fait La peau enfin le tissu un peu Je ne sais pas comment appeler ça Mais bon bref La membrane voilà Je m'a expliqué Non c'est pas la membrane Bref l'eau de la peau C'est un petit peu enflé L'épiderme L'épiderme Mais c'est un grave Et il m'a dit c'est tellement petit Il a galéré au début Vous voyez pas Il dit bah écoute Pour moi c'est un coup Mais si depuis jeudi Si depuis dimanche Et là ça on est bien jeudi Un coup c'est quand même C'est censé se résorber Il me dit surtout un coup Ils ont mal Les cheveux là il a pas mal Et puis ça m'étonne Donc il a vraiment recherché Et là il a trouvé Et il m'a dit Ca fait moins de 2 mm Donc si on veut l'enlever On va être obligé de la charcuter L'ouvrir Et ça va Enfin ça sert Ça sert à rien Parce qu'on est même pas sûr De le trouver tellement Que c'est petit Donc il m'a dit Là je te donne une crème Que tu lui mets 2 fois par jour Pendant 15 jours Pour essayer de faire passer l'inflammation Il m'a dit même si Mais bon même si Ça s'enflait C'est pas du tout grave Faut juste vérifier qu'elle ne boite pas Et qu'elle ait pas de température Mais il m'a dit Sinon y'a rien à faire Enfin ça sert à rien D'essayer d'aller enlever cette épine Bah qui est dans sa pâte Du coup bah on laisse comme ça Du coup bah on a le feu vert Pour la travailler D'où on peut faire du coup le stage Vu qu'on a un petit peu peur De faire ou non le stage Vu que bah là on est samedi J'ai chez le métaux jeudi Pour dire qu'on après on est un petit peu Donc on m'a dit qu'on avait le feu vert Pour aller faire le stage Enfin la travailler normal Juste un petit peu vérifier Bah voilà c'est le bois de pas Ou si elle a pas de température Donc voilà pour que si Et du coup après bah on a changé On a fait qu'elle est mal Et donc c'est la vidéo Enfin c'est ce que je vais raconter Juste avant Donc voilà pour les poneys Donc voilà bah écoutez J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'est une vidéo qui est un petit peu atypique Mais bon voilà Bah ça fait pas de mal de temps en temps Du coup bah à bientôt Dans une nouvelle vidéo Salut salut !